... Vous ne l'avez pas connu, vous autres ? La vraie, la grande, la seule, celle des bandes moltières, de la musette et du bidon et du bleu horizon, celle de 14, ça c'était de la guerre. J'ai d'abord été incorporé au 170ème d'infanterie pour fermer les cases. Alors là, tout révu, ça m'a dit, j'en ai pas. En avant, marche, repos, garde-vous, garde-vous, repos. Plus de garde-vous que de repos, certes. On avait une espèce d'adjudant, chef, qui est gros, grand, peu ramassé tout court. Mon lapeu de bête ! Bottrelle, qui s'appelait. Si je le retrouvais, moi, Bottrelle cul, moi. C'était toujours à moi qu'il enroulait. Il avait un drôle d'accent, je me rappelle, comme si c'était hier. Il me disait, vous-là, le Vosgien, qui avait l'air si vif. Pouvez-vous me dire de combien de parties se compose le fusil ? Vous me dites, non, c'est rien, moi, peut-être. Deux parties, peut-être. Ah, voyez-vous ça ? Et vous pouvez me les nommer, ces deux parties ? Ben, sûrement. Il y a le FU et puis le ZI. De mieux en mieux, et vous pouvez me dire à quoi ça sert, selon vous, ce soi-disant FU et ce soi-disant ZI ? Ben, sûrement. Le FU, ça sert à fusiller. Et puis le ZI, à zigouiller. Il m'a laissé tranquille un moment. Il nous apprenait des trucs impossibles sur les armes à feu. Bon, je me rappelle comme si c'était hier. Il nous disait, la bombarde, c'est une arme individuelle ou collective, selon les cas à tir soi-disant tendu. Il n'y a pas de hausse. Si la bombarde tire trop loin, reculez la bombarde. Si elle ne tire pas assez loin, avancez la bombarde. On distingue plusieurs sortes de coups. Les coups courts et les coups longs. Un coup est dit long lorsqu'il est plus long que le coup long des coups courts. Et réciproquement dit court lorsqu'il est plus court que le coup court des coups longs. Il n'y a pas à se tromper. La bourre. La bourre, très important. Introduire la poudre. Bourrer ensuite avec du papier journal. Mais attention, pas n'importe quel journal. Un journal indépendant. Parce que les journaux de droite ou de gauche auraient tendance à faire dévier le tir. Vive la Pâques un bonjour. Mon régiment a été dissous. Vous pensez dissous à l'époque. Alors ils m'ont muté dans les chasseurs alpins. À 50 ans. Dans l'Aisne. Dans les tranchées. Dans l'eau jusqu'aux genoux. Vivement que ça gèle, qu'on puisse s'asseoir. Alors là, t'aurais vu, on était si près des tranchées ennemies qu'on les entendait manger du pain rassis. Quoi l'ennemi ? L'ennemi. On leur tirait dessus avec des balles rouillées pour leur faire attraper le tétanon. Il n'y a pas qu'un bon matin. Alors voilà notre tranchée qui va faire dans la tranchée voisine ce qu'il ne pouvait pas faire dans la nôtre. Parce qu'il y avait du monde. À peine qu'il était parti, voilà qu'il commence à crier. Hé gars ! J'ai fait des prisonniers ! T'as fait des prisonniers ? À toi tout seul ? T'en as beaucoup ? Oui ! Toute une compagnie ! Toute une compagnie de prisonniers ? À toi tout seul ? C'est bien qu'on lui crie. Ramène-les ! Ramène-les ! Je voudrais bien, mais ils ne me laissent pas partir. Ramène-les ! Ça, c'était de la guerre. Les pétants, les rasons, les artardements et tout le tremblement. Ça, on était fatigants. Pam, 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 pam. Un beau matin, on n'entend plus tirer. Notre lieutenant, qui était savant, qui avait fait les écoles. Il dit, bougez pas ! C'est peut-être que l'ennemi n'a plus de munitions, je m'en vais parlementer avec l'ennemi. Le voilà qui sort en dehors de la tranchée. Le voilà qui commence à crier. Hey ! Oh ! En allemand. T'es savant. Il dit comme ça, vous n'avez plus de cartouche chez nous non plus. Je propose qu'on continue la guerre avec des cailloux, des gazons, des mottes de terre. Tu penses, c'était moins dangereux. La fois, nous voilà tous sortis en dehors de la tranchée. Et je paf, et je ping, et je pousse. Tout d'un coup, je vois un bon gros hulant, tout rougeau, qui ne me voyait pas. Mais moi que je voyais, je le vise. Je mets un hulant qui me voyait, mais moi que je ne voyais pas, il me vise. Je prends un gazon en pleine figure. Je sens quelque chose de dur dans ma bouche. Je croyais que c'était de la terre. Je crache. C'était mes dents. Ils ont bien vu que ça ne servait à rien de se tirer dessus comme ça. Alors ils m'ont renvoyé dans mes foyers. Je suis rentré chez nous avec trois blessures. Une au front, une à l'improviste, puis une à l'amour propre. C'est encore celle-là qui me fait le plus mal quand le temps va changer. Puis la paque l'autre jour, ils m'appellent. Qui ça? Les autorités. Ils me disent, la fois-là, on va vous récompenser. Bon. Récompenser des Vosges. On n'avait pas vu ça depuis que Napoléon avait décidé que la place royale s'appellerait place des Vosges. On va vous donner une médaille. Ah, c'est pour une médaille. Et bien, vous savez, les jeunes, vous pouvez encore y aller au tagadak. Poum, poum, zim, zim. Parce que des médailles, ils en ont plein des tiroirs. Alors... Applaudissements Voilà. Vous tiendrez le coup? Oui. Bien sûr, vous êtes assis. Vous aussi? Attends. Vous permettez que... Oui. C'est ce qui a dit non? Au piquet. Ah, non, non. Figurez pas que je vais rester debout jusqu'à 4 heures du matin, moi. 4 heures? Vous avez pris des couvertures, hein? Parce qu'ils ferment le chauffage à minuit. Ben, c'est gentil ceux qui ont dit que je pouvais m'asseoir. Je suis content. Merci. Mais, ils ont dit que je pouvais, mais moi, il faut que j'y arrive. Non, non. Parce que quand t'as 20 ans, tu te mets debout, tu traces quoi? Tu vas, tu viens, tu hues, tu dias, tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais. C'est vrai quand t'as 20 ans. Mais une paire d'années après, tu sais, te mettre debout, se rasseoir, ça devient une expédition. Tu penses la veille. Oh, oui, c'est raide. Oh, ben, ça... Ça, c'est raide. Mais pas où qu'on voudrait. Tu verras, en vieillissant, les raideurs changent de place. Voilà. Bon, on est tout bien ici. Ils ont bien la belle salle. Ah, là, là, là. Ah, là, là. Là, Gérard, mais... C'est bien. On est bien assis, hein? On est bien chauffés et tout, hein? On est bien éclairés aussi, hein? Enfin, moi, plus que vous, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites tous assis dans le même temps? Il y a une manif? Non, parce que c'est les jeunes, maintenant. Tu les crois à l'école, les jeunes d'aujourd'hui pensent? Tu y rentres? Oh, n'a été... Oh, la manif! Oh, n'a été... Oh! Ils sont quand même trop gâtés, hein? Il faut voir comment tu sais qu'ils vont à l'école, le jour d'aujourd'hui, les gosses de maintenant, avec des baskets tout neufs, des anoraks tout neufs, des sacs d'école tout neufs en platière mastic, comme ils ont maintenant. Tu crois qu'on avait quelque chose de neuf, nous, dans le temps? Oui. Bon, ma mère nous achetait une blouse neuve tous les deux ans, de peur que ça rétrécisse au lavage, elle nous la prenait 30 cm plus long. De peur qu'on grandisse trop vite dans l'année, elle nous remettait encore 30 cm dans le bac. Alors, pour pas qu'on ait l'air trop bête avec ça, elle nous serrait ça à la taille avec la ceinture, elle faisait blouser le dessus. Tu aurais vu le dessous, toi. Un entonnoir à l'envers. C'était une époque... Le sac d'école, si tu crois qu'il était neuf, le sac d'école, il avait déjà servi aux tontons, aux frères aînés, on redonnait un coup de cirage dessus, une couture ici, une couture là, et puis ça repartait pour une saison. Oh ben oui, oh ben oui. Ben les plus pauvres... Mais Ginette, je te le dis, c'est vrai. Les plus pauvres, dans les Hautes Vosges, ils avaient même des sacs d'école en bois. Oui, des sacs d'école en bois. Hé, on fabriquait des boîtes à fromage, on pouvait bien fabriquer des sacs d'école. Qu'est-ce qu'on avait dans le sac d'école ? Oh ben, la voilà du Bataclan qu'on trouve plus. Qu'on trouve plus aujourd'hui. Aujourd'hui on avait une ardoise, rappelez-vous. Une ardoise avec une petite boîte, on mettait l'éponge dedans. Une petite boîte en fer. Fallait pas oublier de mouiller l'éponge la veille au soir, oh ben, moi. J'oubliais tout le temps. J'arrivais à l'école le matin, l'éponge toute reste sur l'ardoise. Eh ben, moi, tant pis. Ça sentait drôle après. C'était une époque. Il y en a de ceux qui s'en rappellent. On arrivait le matin à l'école, on chantait. Maréchal, voilà. On buvait de l'huile de fouet de morue. C'est vrai, hein ? On arrivait avec sa cuillère, et puis à onze heures et demie, l'instituteur, une grande rasade d'huile de fouet de morue. Fallait pas oublier de dire merci avant de sortir pour être sûr que t'avais avalé. Parce que les plus malins, ils arrivaient dehors. C'était grand en bas des escaliers. La neige ne prenait pas sur les dernières marches. C'était une époque. Qu'est-ce qu'on avait dans le sac d'école ? Des plumières. C'est encore comme ça, ça a disparu complètement, les plumières. Oh, ben les Parisiens, ils remettent ça au goût du jour. Les plumières, ils mettent des fleurs dedans pour décorer. Nous, c'était des vrais plumières en bois, avec une combinaison secrète pour l'ouvrir. Rires Bon, comme c'était le même menuisier du village qui faisait les plumières à tout le monde, le secret, il y avait des fuites, quoi. Mais c'était quelque chose un plumier, hein ? Ça sentait l'école, on le décorait comme on voulait. Il y en a de ceux qui le mettaient en peinture. Moi, j'avais fait avec une pointe qu'on faisait rougir dans le feu. Tu sais, sur le couvert, j'avais fait une belle jonquille. Il y a des copains qui disaient que c'était une vache. Rires C'était une jonquille. Rires D'abord. Puis c'est moi qui l'avais fait. Rires Voilà tout. Et puis, qu'est-ce qu'on mettait dans le plumier ? Des porte-plumes, ben ça, ça, ça disparut complètement, les porte-plumes. Tu te rappelles des porte-plumes ? Avec des vraies plumes au bout qu'on mettait, hein ? Des plumes sergent-major, hein ? Qu'on n'avait pas toujours le droit de s'en servir, hein ? Ça dépendait du maître ou de la maîtresse, hein ? Parce que moi, à l'école, à huit ans, j'avais déjà une maîtresse. Rires Ça m'a pris à bonheur. Et à la maternelle, j'avais déjà une maîtresse. Je l'aimais bien, celle de la maternelle, parce qu'elle m'aidait à faire pipi. Rires Et puis, à la grande école, que ça aurait commencé à être intéressant, elle n'a plus voulu. Rires J'aimais bien ma maîtresse, une belle rouquine, elle passait dans l'allée, je la respirais toute entière. Rires Et bien, quand elle se penchait sur mon cahier pour m'expliquer la géographie, je crois bien que c'est à ce moment-là que j'ai tout compris des montagnes vaugiennes. Rires Elle nous en faisait voir à l'école. Fait vous dire qu'on n'était pas facile non plus. Bon, elle nous apprenait à compter, je me rappelle. Bon, ben, tu vas à l'école pour apprendre à compter. Certes, mais tu vas compter des choux, des carottes. Penses-tu avec elle, fallait compter quoi ? Déjà plus qu'elle disait des angoras. Parce qu'elle disait qu'en même temps qu'on apprenait à compter, on apprenait à causer. Rires Je n'ai encore pas tout compris, mais je me rappelle. Rires Je me rappelle comme si c'était hier sur l'estrade en bois dans mon tablier tourette. Allez, vas-y, compte. Un angora. Continue. Deux angoras. Non, là, il faut faire la liaison. On doit dire deux angoras. Deux angoras. Trois angoras. Et bien voilà, c'est pas difficile quand on veut. Allez, on continue. Trois angoras. Quatre angoras. Quatre angoras. Quatre angoras. Cinq angoras. Cinq angoras. Cinq angoras. Six angoras. Six angoras. Six angoras. Six angoras. Six angoras. Sept angoras. Rires Tu vas me faire le plaisir d'apprendre ça par coeur. Tu viens un drame réciter demain. Le lendemain. J'arrive à l'école. Je saute sur l'estrade. Je fais un lapin, deux lapins, trois lapins. Ah non. Elle allait causer avec l'instituteur de la classe des grands et puis nous. Il n'y a qu'un endroit qu'on rigolait un peu à la récré, c'était au cabinet. Je t'explique. En pinçant bien le bout. Mais si, comme pour faire de la musique avec le ballon de la fête. En pinçant bien le bout et en cambrant bien en arrière, tu arrivais des fois pisser par au-dessus du cabinet des filles. Rires On les entendait rigoler de l'autre côté. Ils croyaient qu'on leur trissait de l'eau. Rires Oh ben on aimait bien la maîtresse. Alors c'est encore comme ça. Ou est-tu quand la maîtresse ne venait pas à l'école pour un oui, pour un non, qu'on ne savait pas. On a toujours la raison. Alors là, on se déméfiait. On se dit, allez, la maîtresse n'est pas là, tout le monde chez l'instituteur. Mon. Mon qu'on n'aimait pas ça. On ne l'aimait pas celui-là. Mon qu'on ne l'aimait pas. Cubelant qu'on l'appelait. Cubelant parce qu'il avait pris l'habitude de se gratter le troufignon avec les doigts plein de crates. Rires Non mais comme tous les instituteurs, bien sûr, ils écrivaient au tableau. Tu veux bien? Nananani, nananani. Rires Cubelant. On aurait cru à chevreuil. Rires Alors, c'est encore comme ça, la maîtresse, tu sais, à ce moment-là, vers 46, 47, après la guerre, quoi, c'était l'époque des petites jupettes de rien du tout, hein, hein, ça revient un peu, hein, oh, ouais, ça revient, hein, ouais, manquant bien, ouais, bon. Alors, la maîtresse, quand elle passait dans l'allée avec sa petite jupette, et puis qu'elle se penchait sur le cahier de celui qui était devant moi, je laissais tomber ma gomme. Bon, et si elle me voyait, ça bardait, hein, ah, ah, ben, t'es pas, j'étais puni, hein, je m'en fous, avec elle, j'aimais bien être puni. Elle nous mettait au piquet, bon, tu sais où c'était le piquet chez elle, sous son bureau, hein, ben, si elle avait un bureau, comme je t'expliquais tout à l'heure, en hauteur sur une strade, tu vois, tout fermé devant, « Eh ben, elle nous mettait là-bas au fond, près de ses pieds. Oh, j'en ai passé des heures, là, tout à l'heure. » Et puis, tu penses, au bout d'un moment, qu'on était sous le bureau, eh ben, elle ne s'en rappelait plus, forcément. La fois-là, elle continuait à faire la classe aux autres, et puis, qu'est-ce que tu veux, c'est bien normal, des fois, elle se laissait un peu aller, alors, elle... De ma place, j'avais la vue imprenable sur la vallée des lacs, avec même, des fois, au fond, la tanière de la bête des veaux. Et comme elle me disait, « Si t'es pas gentil, je te ferai manger par le loup », à huit ans, j'avais déjà une drôle d'idée du loup. Mais, le loup, je crois bien qu'elle le cherchait le soir, après l'école, après quatre heures et demie, parce que... Ah, si, parce que... Attends, moi, je veux rire qu'il s'explique, attends. Parce qu'un coup qu'ils avaient libéré les autres à quatre heures et demie, ils m'avaient oublié sous le bureau, eh ben, ça m'a réveillé. Tellement qu'ils se donnaient du mal pour retrouver le loup que je te dis, ça m'a réveillé. J'ai dit, je ne peux pas les laisser comme ça, les pauvres, l'instituteur, puis la maîtresse a cherché le loup. Si je peux les aider à le retrouver, le loup. Je pourrais le tenir par la queue pendant qu'ils lui taperont dessus ou n'importe quoi. J'ai passé ma tête par le coin du bureau. En fait, loup, j'ai vu une bête à deux dos. J'ai pas demandé mon reste. J'ai parti par la petite porte de derrière qui donne dans la cour du fond. C'est encore bon pour un coup que de vouloir aider les autres. Alors là, à mon premier... Eh ben, il y a de l'ambiance. Alors, tu vois, en ce moment, comme c'est le printemps, qu'on ne le dirait guère, mais que c'est le printemps quand même, eh ben, pouf, le soir, quand on a une dure journée de labeur, eh ben, je mets deux chaises devant la maison. Puis avec ma femme, on s'assoit sur les deux chaises. On regarde passer les autres. Et puis, pouf, des fois, elle me lit un peu le journal, puis on cause, et puis des fois, ben, elle va faire la soupe, bien sûr. Elle part à la cuisine, et puis, ma fois, quand elle est prête, elle vient me le dire, quoi. La soupe. Hein? C'est plus facile d'avoir de la soupe prête que sa femme, je trouve, hein? Ben, elle ne devrait pas tarder à venir parce que ça sent la soupe, je trouve. Vous ne trouvez pas? Si? Moi, je... À tôt, alors? Tu vois, là, tu ne regardes pas la télé, ta télé, tu sais bien qu'elle ne marche plus bien. Il n'y a plus qu'une chaîne qui marche. Banane-pluche. Et puis, comme tu ne veux pas acheter le décroteur... Si tu veux une autre chaîne, il y a mon vieux vélo sur le grenier. Bon, j'ai vu la marguerite, petite manche, ce matin, ben, tu sais qu'elle ne va pas bien, hein? Ah, le docteur a venu, il lui a dit qu'il faudrait lui reficeler une manche en plastique. Pas une manche, une ange. Je me disais aussi une manche à la cuisse. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est en plastique, hein? Oui, ben, si c'est le même plastique que l'arrosoir que tu as acheté au marché... Qui fuite partout. La marguerite, elle risque d'avoir des fuites aussi. Non, mais c'est vrai, dans le temps, il faisait du vrai plastique. Il faisait du plastique en fer. Tu te rends compte qu'ils vont l'amener à l'hôpital? Ils lui ont fait un examen d'urine. Elle a qu'il reçue. En tout cas, elle a rangé, hein? Oh, je l'ai vu ce matin marcher au marché. J'avais du mal à monter les marchés. Et en parlant de marcher, quand est-ce qu'elle prendra son pied? Qu'est-ce que tu racontes? Le pied de tomate que je lui ai mis de côté. Oh, la marguerite qui marche, pourtant c'était une belle fille. Quand elle était jeune, elle mangeait des oeufs mollets pour avoir des belles jambes. Oui, oh, heureusement que l'Albert l'a mariée aussi. L'Albert, ça c'était un gaillard, lui. Il pétait le feu. Tu parles, il a brûlé l'Orly. La Vizquel, elle, c'était une fille. Oh, ben une fille, bien sûr. Elle le mène à la baguette. N'empêche que son homme à la marguerite petit-demange, lui, il lui a acheté un vison. Je connais l'histoire. Le vison, c'est elle qui nettoie la cage tous les matins. Oui, mais ça, c'est parce qu'il l'aime. Et puis toi, si tu m'avais vraiment aimé, tu serais marié avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ton journal? Ben, tu vois, là, pour le concours, ils demandent combien que la Terre fait de kilomètres carrés. Comment veut-tu que les kilomètres soient carrés puisque la Terre est ronde? Et là, ils disent qu'il y a une sonde qui est partie filmer les étoiles. Une sonde. C'est le truc qui m'avait affilé quand j'étais à l'hôpital. Non, parce que la tienne n'était pas dans les étoiles. Elle était dans la Lune. Ben, tu vois, dans le journal, ils disent qu'elle va quitter le système solaire dans 20 000 ans. Oui, ben, c'est bien ce que je dis parce que t'as revenu plus tôt que ça, toi. Quand je pense que j'aurai encore pu être célibataire 20 000 ans. Tiens, ils disent qu'à Paris, il y a des belles de nuit. Bon, ça ne m'étonne pas. Ici, on a même des moches de jour. Et puis, tiens, il y a le ramoneur qui fait de la publicité aussi. Il a de la suite dans les idées, celui-là. Ah, puis tiens, il y a Gustave aussi, tu sais, l'ancien croque-mort. Il a ouvert un restaurant touriste. Ah, qu'est-ce qu'il va leur faire, donc? Des croque-monsieur. Bon, et là, un voyou qui a attaqué un autobus de CRS. Mais pourquoi qu'ils disent qu'ils voulaient manger du flic? Peut-être qu'ils voulaient se farcir un quart de poulet. C'est un dimanche, c'est le prix du président de la République. Ah, oui, oui. Combien qu'ils le vendent? Je ne sais pas. Oh, il y en a un qui s'est fait prendre, dis donc, il travaillait au blanc. Au noir, au blanc, c'était un noir. On n'y comprend plus rien de ce qu'ils racontent le jour d'aujourd'hui. C'est encore comme l'autre coup, au poste. Au poste, ils disaient qu'ils avaient trouvé un insecticide écologique. Qu'au lieu de tuer les mouches, ça les rendait amoureuses. Je ne vois pas à quoi que ça sert. Ah, ben si, du fait que ça les rend amoureuses. D'un coup de torchon t'en tue deux d'un coup. Je t'en mets pris dans ton café du truc-là. Oh, il y a encore un voyou qui a attaqué une dame seule, dis donc. Il l'a baïonnée, il l'a violée. Il n'a pas trouvé six. On peut dire qu'elle a eu de la chance, celle-là. C'est un danger que ça m'arrive. Un voyou en permission, certes. Je t'en foutrais des permissions, toi. Quand je pense que le capitaine m'a refusé une permission à la naissance du gamin. Tout ça parce que c'était marqué dans le manuel du soldat que l'artilleur est indispensable au départ du coup, mais pas à l'arrivée. Ben tiens, justement, en parlant du gamin, il va peut-être avoir du travail à l'usine. Ah, oui, 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 mais pas avant l'été, alors. Ben pourquoi seulement en été? Parce que le patron lui a dit, il fera chaud quand je vous prendrai chez moi. Il n'avait qu'à garder son ancien métier aussi. Ah, oui, ah, oui. Ah, oui, il était bien. Il était bien bouché, hein. Ah, oui. Ah, si, il était bien bouché. Et puis, il était bien à l'aimerie. Ah, oui. Si, mais il trouvait que c'était un trop petit village et puis qu'il n'y avait pas de débouché, quoi. Ah, oui. Bon, je m'en rappelle, le coup-là qu'il a rentré chez nous, il a dit, c'est fini, je plaque tout. Je ne veux pas passer ma vie bouchée à l'aimerie. Pourtant, il était beau, hein, quand il avait l'habit bouché. Ah, c'est comme ça. Il n'avait qu'à de le garder, son habit, aussi. Au lieu d'aller mettre enceinte la petite qui fait la vaisselle à l'auberge, hein. Quand je pense qu'il a été dire à son tuteur que sa pupille était dilatée. Comment qu'il va faire du sa famille ? Il va bien chez le cordonnier le samedi, mais... Mais chez le cordonnier, c'est du travail à la petite semelle. Comment qu'il va payer son auto ? Ah, ben, tu parles d'une auto ? Il paraît qu'il l'a rachetée à l'ABS, qu'elle a un tube, qu'un catholique. Et puis, un double arbre à cam, je ne sais pas quoi. Et il ira les faire pousser où qu'il veut, ces arbres, hein. Moi, je ne veux pas de drogue chez nous. Parce qu'un arbre à cam, ça peut être que du cachiche, ça. Tiens, il y a encore le Raymond qui a mis une petite annonce, tu vois, pour vendre la salle à manger de sa mère. Oh, tu verrais la belle salle à manger, style empire. Oui, style empire, style empire. Il la vendrait si c'était du style en mieux. C'est sa femme qui n'en veut pas, parce que c'est une fille de la ville, alors ça a les yeux plus grands que le ventre, ça veut toujours croire. Quand je pense qu'à leur mariage, ils ont été jusqu'à sept. Jusqu'à sept? Jusqu'à sept. Eh bien, dis donc, toi qui n'y as été qu'une seule fois. C'est la sœur de la dame-là, la ptchotte. Oui, oh. Oh, c'est une maligne, on voit bien, c'est une parisienne, tu sais. Ah, mon Dieu, elle n'avait pas grand-chose. Elle avait un petit capital. Elle a rencontré un monsieur qui avait une grosse affaire. Eh bien, je peux te dire qu'elle a rendu bien ses fins de moi. Surtout le neuvième, oui. En tout cas, toi, ça risque plus d'arriver. Ça fait longtemps qu'elle est coulée, ta grosse affaire. Bon, eh bien, allez, fais pas le tout, tu viendras manger. T'as le pantalon tout mouillé. J'ai pissé dedans. Mais comment que t'as fait ton compte ? Eh bien, c'est pas de ma fausse. Ah oui. Mais c'est ça, ça, à cause de si ça, crée bonsoir de lunettes à double foyer aussi. En vrai, double là-dedans. Non, mais moi, je pissais tranquillement. Je baisse les yeux, j'envoie deux. Une grosse tout près, puis une petite par terre. Alors que je m'ai baissé pour ramasser la petite. Puis continuer à faire avec la grosse. Ça crée bon, malin. Bon, ben, c'est pas le tout. Moi, j'ai fait à manger, alors tu vas me faire le plaisir de venir manger. Faut dépêche pas, parce que j'ai pas que ça à faire, non plus. Qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce que t'as fait de bon à manger ? Des carottes rampées. Encore ? Eh bien, tant que tu le feras l'amour comme un lapin, t'auras que des carottes rampées. Les filles à Paris, les bouts de gym qu'elles mettent, des bouts de gym serrés, tellement serrés qu'elles peuvent plus péter. J'ai un cousin à Paris, il a des enfants. Le dernier gamin, il est tout gris. Parce qu'à Paris, il respire de l'air qui a été pété trois fois et tout. Alors, j'avais dit à son père, t'as qu'à de me l'envoyer dans les Vosges, le gosse-là, je vais lui faire une santé. Alors, il me l'a mis au train, un beau coup. Et puis, j'ai venu le chercher, moi. Au train, j'avais pris la charrette, le cheval, j'ai dit, parce que, hé, le gosse-là, il va venir avec du bazar, il va venir avec du Bataclan, il va venir avec des valises, des devoirs de vacances, des livres, des cahiers. Penses-tu, il avait un petit baluchon de rien du tout. Mais, ce qu'il n'avait pas oublié, sa planche à roulettes, comme ils l'ont maintenant, quoi sont, je ne disais plus quoi sont, snack-bond. Son snack-bond, et puis qu'il m'engueulait tous les jours, parce qu'il me disait, oui, dans les Vosges, il y a des belles descentes, mais ce n'est pas goudronné. Je n'allais pas goudronner mon champ de patates pour le faire plaisir. J'ai dit, si tu ne peux pas faire de snack-bond par ici, c'est que ton truc, il n'est pas adapté, avec des petites roulettes de rien du tout comme ça, c'est juste bon pour aller à Paris sur les crottoirs. Les crottoirs, oui. Je dis esprès les crottoirs, parce que s'il y a longtemps que vous n'avez pas été à Paris, allez-y faire un tour, vous verrez. Moi, le dernier coup que j'ai été à Paris, j'ai été avec des petites chaussures, j'ai revenu avec des semelles crêpes. Tiens, mon cousin à Paris, il habite au rez-de-chaussée, son paillasson, il n'use pas, au contraire, il épaissit. Alors, pour avoir la paix, moi, je lui ai dit comme ça, j'étais enfrayant, des snack-bondes, pour avoir la paix, mais ce n'était pas à tomber dans l'oreille d'un sourd, c'est que le gamin, tous les jours, dit, oui, quand est-ce que tu me le prends mon snack-bond, quand est-ce que tu me le prends mon snack-bond ? Il a fallu que j'y saute. Un matin, j'étais piqué la planche à repasser de ma femme, les roulettes du landau de la gamine. J'ai ficelé tout ça, j'ai dit, tiens, voilà ton bazar. Il m'a dit, oui, mais ce n'est plus le même qu'avant, il faut que tu me fasses une démonstration. J'ai mis un pied, je n'ai pas eu le temps de mettre le deuxième. Oh, j'ai dit, alors là, on doit pouvoir arranger ça, parce que dans le temps, on clouait les sabots sur les skis pour faire du ski. Vous en rappelez, vous autres, hein ? Eh bien, je dis, on doit pouvoir faire pareil avec le snack-bond. Allez, j'ai cloué un sabot en avant, un sabot en arrière, j'ai dit, maintenant, les enfants, vous allez voir ce que vous allez voir, cramponnez-moi. Le gamin, il me tenait d'un côté, la gamine, elle me tenait de l'autre. Il fallait qu'il me cramponne, parce qu'il faut voir où c'est que j'habite. J'habite là-haut, à la visière de la forêt. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, au fond de la vallée, il y a le village, et ça remonte de l'autre côté jusqu'à la visière de la forêt de l'autre côté. Ah bien, si j'habitais là, ça descendrait d'abord, et puis ça remonterait qu'après, mais tu fais ce que j'habite là, et ça descendrait, ça dépend d'où qu'on vient et où qu'on va. Il me tenait, je ne risquais rien, les salauds, ils m'ont lâché. C'est quand même qu'ils m'ont donné un peu d'élan. Je me suis là parti dans les frais, les taillis, les rigoles, les ruisseaux. Tu aurais vu dans la forêt, ça faisait une traînée comme les avions qui atterrissaient en 44. Je passe près du Joson, qui était dans les patates. Il me voit passer, il me dit, « Ben, où est-ce que tu vas ? Tu vas au marché. Tu aurais peut-être pu m'en causer, j'aurais presque été avec toi. » Je n'ai pas entendu le reste de ce qu'ils me disaient, moi, à cause de la vitesse. J'ai traversé le village. J'ai traversé le village un jour de marché sans renverser personne, ce qui est une performance. Et avec l'élan que j'avais, j'ai remonté de l'autre côté jusqu'à la visière de la forêt, de l'autre côté, jusqu'à chez le Camille. Le Camille qui sortait de l'écurie, « Mon, il m'a vu venir tout content. Mon, il y a longtemps que tu n'as pas venu me dire bonjour. Il veut me serrer la main. » J'étais déjà reparti, moi. « En marche arrière. » Ça, c'est plus compliqué parce qu'on ne voit pas où qu'on va, tu comprends. Le premier coup, en venant, j'avais passé discrètement derrière l'église. En revenant, je n'ai pas pu faire autrement, j'ai passé en plein vent. Il y avait l'enterrement qui sortait, j'ai passé au milieu du corbillard entre le cercueil et la toiture. Blah ! Au passage, j'ai chopé le drap noir. Il y a des gosses qui criaient, « Maman, c'est Zorro ! » « Mais non, Zorro, ce n'est pas de Snackbomb ! » « Mais si, c'est une nouvelle série ! » Et avec le langage, j'avais me la reparti de l'autre côté jusqu'à ce que je passe près du joseon qui était toujours dans les patates. Ils me voient revenir. « Mais ben, tu es déjà revenu du marché ? » « Tu pars en bras de chemise, tu reviens en Pellerie. » J'ai dit, une fois, chez nous, les gosses vont faire quelque chose pour moi. Ils ne vont pas me laisser comme ça. Ils vont me cramponner. Ensuite, ils avaient fait des traits par terre pour voir jusqu'où que j'irais. Ils faisaient le loto. Ils m'ont renvoyé. 43 voyages que j'ai fait. Tout le monde en avait pris son parti. Dans le village, ils me voyaient arriver. Ils criaient, « Sauvez-vous le voulard ! » Les pompiers qui arrosaient à cause de la poussière. Le chef de gare qui détient, il a mis 13 secondes de moins. Puis les touristes, les touristes qui ont toujours peur pour un oui, pour un non, ils criaient, « Sauvez-vous, Vlalovni ! » « Vlalovni, Vlalovni ! » Ils pensent, les gens du pays qui me connaissent bien, ils disaient, « Mais Nord, Vannoni ! » J'ai dit, pour finir, dans le malheur, on ne peut compter que sur soi-même. Au dernier passage, j'ai chopé la rembarque du monument de 14-18. C'est la force centripète qui m'a envoyé valdinguer. J'ai retombé au milieu du marché, le cul dans une corbeille d'œuf. Ils ont tous venu voir en courant, « Ça va, t'as pas de mal, t'as rien cassé ? » « Ça va, ça va, mais je crois bien quand même que je couvre quelque chose. » « Ça va, sinon, vous regrettez pas d'être venu. » « Non ! » « Non, parce que vous auriez pu faire autre chose, hein. » « Vous auriez pu rester ici, vous devez voir la télé. » « Vous auriez pu aller au cinéma. » « Il y en a plus. » « Il y en a plus ou il y en a jamais eu ? » « Non, attends, non. » « Parce que t'as des villages et des villes qui n'ont plus de cinéma. » « Ça, ça fait drôle, quand un jour t'en as eu, puis d'un coup, quand t'en as eu, c'est qu'il y en a plus. » « T'as des villages qui n'en a jamais eu, alors quand t'en as eu, ils s'en foutent. » « Rires » « Et ça, d'un coup, c'est vrai, si on te dit qu'il n'y a plus de cinéma, comme nous, à Gérard-Armée, on a encore un cinéma, mais on n'a plus de train. » « Rires » « Tu sais, ça, ça fait drôle, hein. « D'un coup, comme ça, t'en as eu, il n'y a plus de train. » « Bon, ne le prenez jamais, hein. » « C'est pour ça qu'il n'y en a plus, là. » « Il y a encore tout, hein. Il y a les rails, il y a la gare, il y a les employeurs, ils sont encore tous là, hein. » « Ils sont six, bien au chaud, bien au sec, ils sont six au sec. » « Rires » « Il y a tout, mais il n'y a plus de train, alors. » « Putain, c'est un train facile à prendre, hein. » « C'était un terminus, tu étais sûr de ne pas le louper. » « Rires » « Il n'y a plus de train, oui. » « Il fallait bien qu'il s'arrête un moment ou l'autre. » « Mais il n'y a plus de train. » « Enfin, on a encore un cinéma. » « Bon, la salle Jeanne d'Arc, mais... » « La salle Jeanne d'Arc, ça fait 43 ans qu'il joue les deux orphelines. » « Rires » « En noir et blanc. » « Et comme il manque une bobine au milieu, on ne comprend pas toujours la suite, alors... » « Rires » « Moi, j'avais dit aux copains, à force, à force, j'ai dit, si un jour, je passe dans une grande ville devant un vrai cinéma, je ne me dégonflerai pas, j'irai voir une fois un vrai film. » « Oh, mais, les copains, tu seras surpris, tu verras les cinémas. » « C'est comme le reste, ça a changé aussi. » « Ils m'ont dit, tu verras. » « Dans un cinéma maintenant, il paraît qu'il y a cinq salles. » « La salle numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, tu prends ton billet, tu vas où tu veux. » « Tu crois que c'est ça qui va me gêner, moi, peut-être bien. » « L'autre coup, je passe à Nancy devant un grand cinéma comme ils ont le jour d'aujourd'hui, tu sais, les grands cinémas, avec des tubes au nylon, des grignotants en couleur. » « Rires » « Pour tirer l'œil du client. » « J'avais vu une affiche, j'avais vu une affiche qui me plaisait encore bien à toi, un film de coffe-boy. » « Il y a encore bien, moi. » « Un bon film, hein. Tu l'as peut-être déjà vu. Il était une fois dans l'Est. Avec Tyrone Pulauvert. » « Rires » « Et Barbara Sandwich. » « Je prends mon billet pour aller voir un film de coffe-boy. Je ne sais pas comment que je me débrouille dans le couloir. Vla pas que je me trompe de fil. J'arrive dans la salle. « Mooooooon. » « Le déballage. » Il y avait bien un coffe-boy à cheval, mais il n'avait pas les éperons à la bonne place. Et qui s'en donnait du mal pour rentrer le chariot dans la grange. Il y avait toujours les roues arrière qui restaient sur le trottoir. Je dis « C'est pas comme ça qu'il va faire demi-tour, au fond, hein. » « Rires » « J'aurais dû m'en douter que c'était un film comme ça parce que quand je prenais mon billet à l'entrée, en même temps que moi, à la caissière, il y avait des étrangers qui étaient là aussi qui disaient « Pardon, madame, petite excuse, je demande comme ça, juste le mot pour savoir, je demande comme ça, c'est porno. » « Hein ? Qu'est-ce que vous racontez, vous autres ? » « Non, madame, je demande comme ça, juste pour savoir, c'est porno ou c'est pas porno. » « Bien sûr que c'est pour vous les billets puisque vous les avez payés. » « Rires » « Rires » « Moi, j'étais rentré, j'étais rentré, faut pas jouer les hypocrites, je me rince l'œil quand même. » « Rires » « Faut voir, ma pauvre dame, comment c'est filmé. » « Il y a des moments, c'est filmé tout près. » « C'est filmé de tellement près qu'on a même les odeurs. » « C'est ça qui surprend, d'ailleurs, quand tu rentres dans la salle, ce qui saute au nez, c'est les pieds. » « La santé par les plantes. » « Mais c'est gai, ça. » « Et non seulement c'est filmé tout près, il y a même des moments, c'est filmé de par en dessous. » « Alors là, quand c'est filmé de par en dessous, la polka des olives. » « Rires » « Je les retrouvais les orphelines de la salle Jeanne d'Arc, tu vois. » « En plus ridé qu'à la salle Jeanne d'Arc. » « Mais en couleur. » « En plus, c'est rigolo, parce que tu as les placeuses avec la lampe électrique, tu sais. » « Oh ben, alors elles sont vaccinées, parce que le film, elles l'ont vu 428 fois, alors elles sont assises dans un coin, elles papotent entre elles, elles racontent les commissions qu'elles ont faites dans la journée, les recettes de cuisine et tout et tout. « Oh non, oh non, oh non. » « Moi, je ne fais pas comme ça, voyez-vous. » « Moi, la saucisse, moi, je l'enfourne au dernier moment. » « Ah ben, les rognons, il ne faut pas les brusquer, les rognons. » « Moi, je les fais revenir tout doucement, les rognons. » « Ah oui, à feu doux, les rognons, Robin, certes, oui. » « Ah ben, la crème fouettée, moi, je la monte à la main, elle est bien... » « Et pendant ce temps-là, sur l'écran, le coffe-boy, il ne donnait pas sa langue au chat. Il s'était déguisé en jardinier et il leur saclait le père fouettard. On y en amenait des grandes, on y en amenait des petites, on y en amenait des brunes, on y en amenait des blondes. Ce n'étaient jamais les mêmes dames, c'était toujours le même coffe-boy. Tu ne me feras pas croire qu'ils ont tourné le film-là le même jour avec le même coffe-boy, non ? Ou alors, ils ont fait comme dans les vrais films de coffe-boy, il a tiré, tiré, tiré et il n'a pas pris le temps de recharger. Je n'ai pas qu'à un moment donné, au coffe-boy, sur l'écran, il lui ramène une grande blonde, toute nue, avec des sabots. Toute nue avec des sabots. Va savoir où ça va se nicher, les trucs-là. Des sabots neufs, tu sais, avec la ficelle entre les sabots. Et là, le coffe-boy, il va se faire coincer. Parce que tu te débrouilles comme tu veux, mais la ficelle entre les sabots, ça... ça ferme un peu la porte de devant, hein. Eh bien, le coffe-boy, ça ne l'a pas gêné, mon vieux, il a passé par la porte de l'écurie. Et la dame qui était avec le coffe-boy sur l'écran, à force, à force, à force, là, voilà, qui attrape des chatouilles, là, voilà, qui commence à faire « Ah non, ah non, ah non, ah non ! » Il y a un imbécile qui arrive en retard, qui dérange tout le monde, tout le monde, se met debout, nous, dans le fond, on criait. « Ah si ! Ah si ! Ah si ! » C'est bon pour un coup. Encore une fois aussi, a-t-il y a-t-il y a-t-il y a-t-il ? On l'appelle l'argent-gotte parce que chez nous, l'argent-gotte, c'est quelque chose qui a du nerf, c'est quelque chose qui pète le feu, qui pisse le vitriol. L'argent-gotte, c'est ça. Alors, je zone l'argent-gotte, il rentre le soir en tracteur après une dure journée de labeur, bam, 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 avec sa femme sur le porte-bagage. Il passe par le petit chemin que tu connais sûrement entre le parc des bêtes et le champ de Topinambour, que c'est là où il y a un grand cerisier. Un grand cerisier qui ne donne que des noyaux de cerises. On ne se décide pas à couper, c'est sentimental. En passant près du gros cerisier, le joson de l'argent-gotte, il a toujours comme un petit pincement au cœur parce que c'est là qu'il a connu sa femme, Adeline, il y a 40 ans. Il ralentit un peu le tracteur. Dis donc, dépêche-toi de rentrer, la nuit va tomber, il y a du travail, il faut aller y traire. Mais montre-toi sentimental un peu. Ça ne te fait rien quand on passe ici. Descendons cinq minutes, ce sera un pèlerinage. Il y a 40 ans qu'on s'a connus ici. Ça ne te fait rien. Je me rappelle comme si c'était hier. Le matin-là, je passais dans le chemin avec bijoux. Oh, yo, yo, yo. Je n'avais pas de tracteur en ce temps-là. Je t'ai vu dans le pré. Mon tour n'a fait qu'un sens. Je te vois encore comme si c'était hier. Tu étais dans le pré qui appartenait à ton père en ce temps-là. Oh oui, je me rappelle, tu m'as marié pour avoir le pré. Je t'ai vu dans le pré, alors je t'ai fait coucou. Puis tu m'as fait crocou. Non, non, non. Parti de suite. Alors, t'as venu un peu le long de la clôture. Et puis moi aussi. Puis on s'est causé un peu. Et puis la clôture, là, c'était gênant. J'ai enjambé la clôture. Je suis venu de ton côté. Puis on s'est rembrassé une fois, deux fois, trois fois. Puis on serait bien couché dans l'herbe, mais il y avait de la rosée. Alors, je t'ai appuyé contre la clôture. Je m'en rappelle. Elle a eu ça. Avec le sabre et les bottes. Avec le râteau et les sabots, quoi. Allez, c'est l'anniversaire. Il y a 40 ans, on recommence. Mais t'es pas fou, mais qu'est-ce qui te prend ? Discute pas. Il leur appuyé contre la clôture. Les voilà repartis comme il y a 40 ans. Tac, 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 tac. Boum, boum. Seulement elle, au bout d'un moment. Là, voilà qui attrape de l'argent got. Il lui dit, mais qu'est-ce qui te prend ? Il y a 40 ans, ça ne t'avait rien fait. Il y a 40 ans, tu n'avais pas bougé. Il y a 40 ans, tu n'avais rien senti. Mais t'es rigolo, toi. Il y a 40 ans, ce n'était pas une clôture électrique. Il va quand même bientôt falloir penser à rentrer chez nous. Ah ben, bien sûr, vous êtes arrivés, vous. Non, 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 non. Non, non, il faut rentrer, hein. Ah, puis non. Et s'il y a du verglas ? Non, mais vous verrez, vous verrez, quand vous serez rentrés, ça ne sera pas fini pour autant. T'as remarqué ? Quand on a passé une bonne soirée, qu'on avait rigolé, ou bien qu'on a été cassé la croûte, le bal des pompiers, le bal de la musique, on n'a pas sommeil tout de suite. Les hommes, ça nous fait ça surtout, hein. Je trouve, on a les sangs échauffés, hein. Mais moi, j'ai une combine. Une fois au lit, en dessous des draps, avec le coude, comme ça, vous la toquez. Ouais, 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 ben si ça fait comme chez nous, elle aura mal la tête. Ah ben, c'est réglé comme du papier à musique, hein. Moi, on rentre du bal, ou n'importe, elle a mal la tête. Je lui dis, je m'en fous, ça me repose. C'est vrai que ça nous repose, les hommes, parce qu'on ne veut pas être partout non plus. Parce que tais-toi, à côté de chez nous, ils ont fait comme ils font maintenant une ferme au berge, tu sais, tu sais, tu sais, pas mon bien. L'été a été rude, hein. Il y en a venu des pchottes parisiennes, là-dedans, tout le long de l'été, avec des petites jupettes de rien du tout. Quand elles veulent visiter le grenier à foin, c'est moi qui tiens l'échelle en bas, hein. Tu l'es où à monter l'échelle avec deux belles jambes, deux belles jambes qu'on croirait les rails du train, t'imagines déjà la gare au fond du tunnel. Ben, un coup que la jeunette était au marché, j'en ai coincé une des pchottes parisiennes derrière, comme ça. Ah ben, elle n'a rien voulu savoir. Ah ben, j'ai dit, ça ne m'étonne pas, c'est bien une parisienne. Ah ben, parce que les parisiennes, ça fait de la réclame, ça monte la marchandise, mais ça n'ouvre pas le magasin tous les jours, hein. Je lui ai dit pareil aussi à la pchottes-là, je lui ai dit, je m'en fous, ça me repose, voilà. Et puis c'est vrai que ça nous repose, les hommes, parce que c'est quand même plus fatigant pour nous les hommes que pour les femmes, le bazar-là. Oh, ben, hein, messieurs, que c'est plus fatigant pour nous. Oui, ben, ils ne veulent pas crier trop fort, hein, s'ils veulent avoir quelque chose à rentrer, hein. Moi, je peux te le dire, j'ai eu trois gosses, mais chaque fois, j'ai marché trois semaines avec des béquilles, hein. Bon, ben, ça dépend, ça dépend comme tu t'y prends, certes. Si tu dis à ta femme, bon, je veux bien, mais dépêchons-nous, les copains, matin. On va pour jouer au tarot, hein. Ça, c'est pas fatigant, hein. Mais si tu veux donner le meilleur de toi-même, si tu veux aller au plus profond des choses, alors. Ça, c'est fatigant, je ne sais pas. Si t'as vu comme ils font à la télé, le loto, le loto, il se coule, 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 il se coule. pas le mal que j'ai si je veux faire le numéro complémentaire. Oh, bien sûr, si t'écoutes les femmes, t'es foutu, hein. Là, t'as perdu d'avance parce qu'elles vont dire, oui, les hommes, vous ne vous rendez pas compte, nous, on le porte là-devant. Eh bien, parlons-en, elles en portent un ou deux pendant neuf mois, nous, on en porte des millions toute notre vie. Oui, mais elles disent, il arrive un moment, nous, il arrive un moment, on le sent en nous, il bouge, et nous, si tu crois que ça ne bouge pas. La preuve, on appelle ça des gesticules. Oui, mais elles disent, il arrive un moment, vers la fin, il faut reconnaître que ça nous prend de la place. Ça, c'est une question d'organisation, hein. C'est vrai, t'as vu un ou deux, la place que ça leur prend, nous, des millions, on met ça dans deux petites bourses de rien du tout, hein. Deux petites bourses pour la vie, on colle ça au plafond, clac, clac, et on n'y pense plus. On n'y pense plus. Bon, si des fois, t'enfourches le vélo un peu trop vite, clac. Ça rappelle à l'ordre. Sinon, on n'y pense plus, hein. Alors là, moi, je peux dire que, oh, alors là, je peux dire que, ça a perdu un peu d'altitude quand même. Je suis comme les vieux sapins des Hautes-Vosges et les branches du dessous qui font de l'ombre aux racines. La cime qui penche et les cocottes qui sentent le moisi. Alors du fait que ça a perdu un peu d'altitude comme ça, d'ivoire, quand je vais dans la forêt pour scier du bois. Si j'ai pas le caleçon qui convient. Les cloches de Corneville. Rigolez pas, messieurs, vous êtes assis. Il n'y a rien de plus traite qu'un strapontin qui se referme trop vite. Et alors là, c'est les femmes qui rigolent. Alors là, elles rigolent. Tiens, rigole. Elle rigole. Merci. Merci. Alors, voyons, et rentrez doucement. À une autre fois. Au revoir. Merci. 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 Merci.